salut tout le monde j'espère que vous allez bien ça y est on y est c'est vendredi la semaine est terminée et on va pouvoir du coup consacrer notre temps à notre loisir préféré et geek et comme il se doit tout d'abord bien bienvenue sur cette nouvelle vidéo test d'un jeu qui est déjà sorti sur pc puis un peu plus tard sur le psn comme une version physique du jeu arrive sur switch ps4 le 13 mars je vous ai préparé une vidéo test pour savoir s'il vaut le coup ou pas et en seconde partie comme d'habitude une petite session gameplay alors avant de lancer le test j'ai besoin de vous du coup un simple j'aime un commentaire où le top du top votre abonnement est vraiment très apprécié et je vous encourage à le faire pour youtubeurs préférés ça nous est vraiment et ça ne coûte strictement rien enfin si après avoir visionné le test le jeu vous tente vous trouverez les liens amazon dans la description de la vidéo alors commençons par une courte présentation du jeu l warders est un hybride qui mélange les mécaniques d'un jeu d'action rpg et d'un defense store il est jouable en solo mais aussi en ligne jusqu'à quatre joueurs et le jeu a été développé par anti gravity studio et édité par p cube alors le premier aspect qu'on va évaluer ce sont les graphismes testés sur la ps4 pro on se rend très rapidement compte que le jeu il a de la bouteille puisqu'il est sorti sur pc en 2017 donc il est difficile de le pénaliser pour ça c'est juste une édition physique qui sort donc on s'attend bien évidemment pas recevoir les standards de 2020 mais bon voilà clairement c'est un jeu qui a vieilli par contre ce que j'ai beaucoup apprécié c'est les décors puisque c'est assez varié et on se croit vraiment dans un univers un peu à la dark soul ou castlevania et c'est vraiment moi personnellement mon style de jeu donc ça c'est un plus pour moi en tout cas allez cela étant dit maintenant on va passer au coeur du test qui est le gameplay alors l'aventure avait bien commencé mais arrivé à la mission 4 du chapitre 2 tout a changé tout d'abord faut savoir qu'on a le choix entre trois héros qui ont chacun leurs propres compétences on a un shooter un tank et je sais pas comment le définir une brute on va dire un espèce de berserker à chaque niveau terminé et en fonction de notre performance on gagne un maximum de cinq points de stats par mission il ya donc pas d'xp ce qui limite du coup la rejoue à l'habilité et en plus il faut vraiment se mettre la pression et essayer d'obtenir le score max parce que la difficulté est vraiment présente c'est très difficile et du coup il est important de refaire les missions précédentes pour gagner ces points qui permettent aussi en plus de débloquer un objet qu'on peut équiper pour améliorer les performances de deux unités et aussi débloquer des unités côté mécanique bon bah voilà c'est du defense tower donc on va placer nos unités sur le chemin que l'ennemi va emprunter qui va nous être indiqué sur sur notre mini carte l'offre novatrice du jeu c'est que notre héros va devoir aussi affronter ses bagues d'ennemis et même des boss en fin de level la difficulté est vraiment rendez vous il vous faudra quelques heures pour comprendre un peu où placer vos unités quelles unités contre quel type d'ennemi et comment votre héros va devoir se comporter plutôt soutien tank ou dps les héros se déplacent assez rapidement le gameplay est vraiment simple voilà on a une attaque basique et ensuite on a deux compétences 2 à 3 compétences spéciales en fonction du héros le gameplay peut être un peu déroutant au début prend pas forcément plaisir par contre dès qu'on va commencer à débloquer des des points de stats et bien par exemple sur le tank on va pouvoir augmenter sa vitesse d'attaque et là du coup on va pouvoir quand on commençait à enchaîner les ennemis être plus rapide pouvoir effectuer des attaques de zone etc donc ça devient un peu plus intéressant quand j'ai commencé malheureusement à prendre plaisir c'est là où tout a dérapé j'en ai parlé juste au dessus un peu plus tôt lorsqu'on lance la mission 4 du chapitre 2 un nouvel ennemi apparaît et il casse toute la mécanique du jeu à lui tout seul cet ennemi c'est le shield bearer donc c'est un porteur de bouclier qui me fait vraiment penser aux 7 d'avelle dans les dark souls enfin bref cet ennemi il faut savoir qu'il est donc insensible aux attaques frontales aux attaques physiques et en théorie il est sensible aux attaques magiques sauf que malheureusement les vos unités défensives font absolument que dalle vos sorciers etc et du coup ce qui est quand même un comble pour ce type de jeu un defense tower c'est qu'il va battre toutes vos toutes vos torres toutes vos unités complètement inutile et en plus il va supprimer deux héros du roster puisque sur les trois héros donc il n'y a que le shooter qui va vraiment pouvoir lui infliger des dégâts conséquents et qui va permettre du coup de l'éliminer assez rapidement en mettant du coup tous vos points de stats dans la caractéristique d'attaque de votre héros et en le spammant de de grenade donc voilà lui tout seul il supprime deux héros du roster et toute toute votre armée seront et du coup complètement inutile contre lui ce qui est vraiment dommage puisque ça a complètement détruit la fin du jeu pour moi puisque je déteste jouer de cette manière avec un héros en shoot je voulais vraiment jouer paladin ou berserker bon bref voilà ça a complètement nuit l'expérience j'ai fait part du coup aux services presse de ce problème puisque j'ai fait plusieurs tests avant de pour m'assurer que c'est pas moi qui déconnaît et je me suis rendu sur internet sur la le site de la communauté sur le steam ou sur différents forums et effectivement c'est un problème qui est connu donc voilà c'est quand même dommage de sortir une version physique à 30 euros et au final de pas avoir trouvé de solutions trois ans après donc j'ai hâte de voir ce et si j'ai un retour du studio concernant concernant ce problème du coup ça rend le gameplay répétitif même s'il est déjà pas extraordinaire à la base mais dans les premières missions on peut jouer quand même un peu différemment on peut attribuer ses points de stats sur les unités aussi pour qu'elles fassent plus de dommages pour qu'elles aient plus de santé etc et on aurait pu tester différentes combinaisons sauf que dès que ce dès que cette unité apparaît du coup à partir de cette de ce chapitre 2 et pour jusqu'à la fin du jeu cet ennemi apparaît sur chaque niveau sur chaque vague et donc du coup bas ça ne sert plus à rien de tester quoi que ce soit puisque ça rend vraiment le niveau discuté beaucoup plus difficile d'essayer de le buter avec un autre héros et en mettant vos points d'attribut sur autre chose que l'attaque le jeu propose deux niveaux de difficultés normal et difficile que vous débloquerez après avoir terminé le jeu on notera qu'il n'est malheureusement pas possible de personnaliser notre personnage concernant l'esthétique le bestiaire ennemi par contre et d'ailleurs aussi allié est vraiment bien fourni il ya de quoi faire cela se passe de voir tout le temps tout le temps tout le temps les mêmes monstres on a certaines unités aussi chez nous qui sont là bon c'est pas trop pourquoi sont pas forcément utile mais bon en tout cas c'est toujours mieux d'en avoir plus que moins concernant l'audio ça ne brille pas du tout sur la bande son bon en général c'est malheureusement le cas sur les jeux à faible budget les coups n'ont pas d'impact les explosions se font hyper discrète nos unités ne communiquent pas du tout donc bref c'est vraiment un peu la base pour conclure du coup ce test j'ai déteste un sincèrement donné des avis négatifs mais malheureusement j'ai pas trop le choix car l ward a trop de problèmes il ya des pics de difficultés incroyables il ya vraiment un manque de balance contre les héros il ya quelques bugs qui viennent aussi rendre le jeu encore plus difficile et encore plus frustrant voilà donc j'espère vous avoir donné toutes les informations dont vous avez besoin si ce jeu vous intéresse merci d'être passé n'hésitez pas à liker partager et à vous abonner et maintenant la session gameplay s'il vous reste des questions surtout posez les dans les commentaires je les lis absolument tous sur ce bon week-end qui fait bien ciao et et C'est parti ! C'est parti ! Hmm, the smaller demons do not speak our tongue, but the Butcher of Hell seem to know it. While this is certainly intriguing, we must remain committed to our original goal. Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Where should I put next? Where should I put next? Poof! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha!